Tanguy Pastureau, vous allez, ce matin, nous parler de la DGSI. Oui, parce que je m'intéresse aux endroits tendance, les lieux chics et chocs un peu branchés, et clairement, la DGSI, c'est « the place to be ». Quand je pense au journaliste descendu à Cannes pour voir quoi ? Alain Delon en train d'annoncer sa mort, bonjour l'ambiance, il a plombé la fête Chanel, Veuve Clicquot, Chopard, DJ Ridoux n'avait même pas le cœur à mixer, Augustin Trapenard s'est planté, fini Cannes, c'est au siège de la DGSI qu'il faut être, à Levallois-Perret, ville où actuellement on peut faire ce qu'on veut, dormir au milieu de la rue, uriner dans les géraniums, hurler « vive Benoît Hamon », phrase encore jamais prononcée, à Levallois-Perret, puisque le maire est très occupé, il répète son spectacle de stand-up avec Eric Dupond-Moretti, bon, il se marche un peu dessus, c'est pas facile de créer un duo avec deux stars égotiques. Par contre, attention, ne rentre pas aux soirées des GSI, qui veut, il faut être journaliste. Et voilà, c'est toujours eux qui ont tout, l'abattement fiscal, le dernier album de Jennifer en avant-première, et là, il n'y a qu'eux qui sont invités, c'est-à-dire que là, dans l'équipe, si on se présente à l'entrée, tout le monde sera accepté, sauf moi, j'ai l'avis d'un arabe devant une boîte de nuit à Paris, alors que moi aussi je peux parler de Benalla, vous vous souvenez Benalla, l'intermittent du spectacle, ses démonstrations d'arts martiaux dans la rue pour avoir des sous de la part des passants, l'avantage étant qu'il pouvait les prendre directement dans la poche des gens qu'il était en train de défoncer, ses spectacles de magie, il a fait disparaître des coffres forts, vous le lâchez à la Banque de France, 7 minutes plus tard, il n'y a plus rien. Mais non, moi je ne suis pas convié, à ma place, ils ont invité Ariane Chemin, le 29, mercredi, c'est trop con, j'étais libre. Bon, il faut dire qu'Ariane Chemin, journaliste au Monde, a fait fort, c'est elle qui est à l'origine de l'affaire Benalla, on n'en avait jamais entendu parler, mais tout l'été, on n'a vu que lui, c'est une boosteuse de carrière, elle peut relancer Faudel et Philippe Rizzoli la même semaine. Ensuite Benalla, on a réalisé qu'il avait un ami, chocri-vacrim, impliqué dans un contrat avec les Russes, soupçon de corruption, on s'est aperçu que le Nouveau Monde, c'était pire que l'Ancien Monde, parce que Hollande, s'il a détourné 3 paquets de chipsters dans tout son mandat, c'est le maximum. Mais la DGSI reçoit en ce moment, elle reçoit, ils vont finir par retourner Top Chef, parce qu'ils n'auront jamais assez de blanquettes. Mais la semaine dernière déjà, 3 journalistes enquêtant sur l'exportation d'armes françaises utilisées au Yémen, parce que les Saoudiens ne les ont pas achetées pour faire joli, pour la déco, il y a Ikea là-bas, ou Roche-Beaubois, parce qu'ils ont du fric les Saoudiens. Et ben ces journalistes ont également été convoqués à la DGSI, plus une de Quotidien, moi, toujours rien, ni personne d'ailleurs de télé-loisirs. Je sais pas pourquoi, ils ne veulent parler que de ce qui les concerne, la politique, l'armement, ils ne sont pas dans la découverte de l'autre. Mais enfin, ils écoutent, on a trop souvent dit que le pouvoir n'écoutait pas, là, ils écoutent. Après, je sais pas si Ariane Schema a eu une invite pour le 29, mais je veux bien être son plus 1. Bref, à la télé-locon, on chante à tue-tête, quand un journaliste a bien bossé, la DGSI, la DGSI, quand un journaliste a bien bossé, la DGSI veut l'interroger, ouais ! Allez, bonne journée. Bonne journée, Tanguillon. Sous-titrage Société Radio-Canada